hey bienvenidos à los santos j'espère que vous allez bien c'est kizou et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur gta 5 pour vous montrer d'autres petites on va dire d'autres petites nouveautés vraiment assez sympa et assez cool là vous voyez que je suis devant un superbe graphe j'ai tellement kiffé le graphe que je me suis dit je vais mettre devant et puis je vais filmer comme ça vous avez vu mon personnage je vais changer un peu les habits j'ai mis l'eau cintre je vais m'aider vraiment un style assez sympa je trouve assez sympa moi j'aime bien ce style a tiens vous voyez le le dirigeable ça c'est un truc qu'on peut on peut normalement j'ai le code pour avoir un dirigeable comme ça d'ailleurs bas écoutez moi je j'envoie pas l'utilité j'ai pas envie d'avoir un dirigeable parce que je trouve que ça va super doucement et puis ça ne m'intéresse pas vraiment donc moi ce que je vais vous proposer dans cette vidéo c'est si vous le voulez le code pour avoir ce dirigeable et bien si vous êtes intéressé je peux vous le donner on va dire que c'est un petit concours vite fait vous vous inscrivez et puis moi je vous tirerai au sort et et donc après je prendrai contact avec celui que j'aurai tiré au sort dans une autre vidéo donc voilà ceci étant dit bon moi aujourd'hui au programme alors attendez juste je change la radio voilà je préfère comme ça alors aujourd'hui au programme ce qu'on va faire voilà alors vous voyez que déjà je vais vous montrer la carte ce que j'ai pu déjà découvrir comme carte vous voyez que j'ai débloqué une nouvelle zone débloqué une nouvelle zone c'est une zone désertique ici et puis là après c'est des montagnes un peu perdu au fond de la nature et puis aujourd'hui au programme donc on va aller chez le tatoua je vais pouvoir vous montrer un petit peu bas des activités dont j'étais à 5 qui sont nouvelles par rapport à gta 4 pas par rapport à san andreas parce que dans san andreas il y avait déjà le coiffeur il y avait déjà le tatoueur il y avait un tas de choses et donc on bat aujourd'hui je vais vous montrer le tatoueur je vais vous montrer une voiture tout une et d'ailleurs c'est pour ça je vous ai pris une voiture toute pour ave la gérôline une voiture tout pour ave et on va aller la tuner de son peut dire des pneus jusqu'à la tête et attendez j'ai une petite émission là on va aller on va aider la personne va voir cela besoin d'aide ah non c'est pas pour aider c'est pour pour voler pour voler le fourgon mais je le volerai une fois que j'aurai j'aurai acheté un lance roquette un de ces quatre je le volerai je le volerai à l'occasion donc on va aller faire le petit le petit tatou tranquillement oui vous avez vu que j'ai je me suis un petit peu j'allais dire que je me suis un petit peu amélioré en conduite mais finalement je vais retirer ce que j'allais dire je suis toujours aussi nul et donc on va aller chez le tatoueur on va aller faire des tatouages assez sympa vous allez voir que j'ai fait sur un des autres personnages qu'il ya dans le jeu des tatouages d'ailleurs j'ai déjà découvert le troisième personnage et je peux vous dire que c'est vraiment génial cette idée d'avoir fait trois personnages donc trois histoires différentes trois personnalités totalement différentes je peux vous dire que le troisième personnage franchement c'est pas celui qui me plaît le plus mais il me fait bien marrer en tout cas parce qu'il c'est vraiment un psychopathe enfin bon bref allons faire ce tatouage ou plusieurs on va aller faire plusieurs aller alors salut mec alors pouvoir les tatouages torse ah ouais pas mal ça c'est pas mal aussi ça c'est pas mal moi j'aime bien genre comme tout pas que tout pas que je crois qu'il l'avait dans le dos mais je suis pas sûr en feu femme symbole des familles où est ce qu'il est le symbole des familles à ok il est sur le côté on voit pas trop femme for life elle est son flamme c'est ça la rue pas sympa graffiti los santos rage impuissante dragon ah c'est sympa ça grâce et force angers de l'enceinte alors je vais faire le dragon moi j'aime bien celui là tiens on va rajouter celui ci je vais vraiment le tatouer de la tête au pied en donc maintenant on va faire la tête à l'accord c'est à c'est à l'arrière en fait ok sympa la classe ls scripts ls gras fois chamberlain family moi j'aime bien elle est ce script sympa je vais faire celui ci bras gauche c'est celui là merde j'ai fait quoi serpent et crâne retirer on va retirer voilà ça c'est fait serpent et crâne non fresque dragon ça a l'air sympa moi j'aime bien les dragons à le lion il est bien fait franchement je vais faire le dragon et le lion voilà ça c'est fait pour le bras maintenant le bras droit serpent franchement cette histoire de faire attendez je vais enlever celui là je vais faire celui là moi j'aime bien et on va laisser comme ça voilà voilà j'ai tatoué mon personnage c'était surtout pour vous montrer un petit peu les tatouages et les possibilités infinies on va dire de ce jeu des amis réunis 30% de fait déjà déjà 30% du jeu que j'ai fait d'ailleurs il ya aussi une des nouveautés c'est qu'on peut conduire des avions etc etc il y en a une école de pilotage et hier soir en fait j'ai fait pas mal pas en fait j'ai fait tous les cours de pilotage ça c'est plus ou moins bien passé on va dire et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tuner notre voiture qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose mis à part à une boîte de conserve ambulante il ya quelqu'un à les aider où on va aller voir ça alors on va voir qu'est-ce qu'il veut là donc en fait je peux aider en fait les gens à enfin les emmener là je vais pas l'aider en fait j'ai pas envie j'ai pas envie je m'occuperai de toi un autre jour parce qu'en fait le petit truc nouveau aussi je vais vous spoiler un petit peu c'est que vous pouvez emmener des personnes comme ça vous voulez aider quand ils sont bourrés ou shootés ou sous ecstasy ou ou que sais-je et en fait soit vous les emmenez chez eux ou dans le motel ou là où ils veulent soit vous les emmenez à une secte qui est dans la montagne que je vous ai montré tout à l'heure et en fait bah eux je sais pas ce qu'ils foutent avec les gens mais je crois qu'ils les bouffent et oui c'est du gta tout crasher et en fait vous emmenez les gens les gens ils sont hyper surpris j'ai fait ça avec un couple d'ailleurs le couple il s'envoyait en l'air derrière la voiture et c'est assez rigolo en plus comme émission et puis le couple qui disait ouais mais c'est pas le motel par là patati et patata et pour finir je les ai je les ai un petit peu arnaqué sur le truc donc maintenant on va aller customiser la voiture vous allez voir qu'il y a vraiment des possibilités immenses vous pouvez changer le moteur vous pouvez changer la couleur il y a un tas de couleurs différentes déjà réparer la voiture ça c'est vrai de fait on peut mettre un blindage donc là le blindage je veux pas le mettre parce que ça ne sert à rien ça ne change pas grand chose de toute façon je veux pas aller tuer des gens là vous avez les freins de rue freins de série ça c'est surtout pour faire les courses les courses de voiture on va pas les changer parce ça change pas énormément la voiture et maintenant on va passer à l'esthétique donc là c'est les pare-chocs avant de série donc de la voiture là c'est déjà pour 500 $ donc ok donc celle là il n'y a pas grand chose qui change on va la changer comme ça voilà le moteur on va lui mettre un sacré moteur j'ai envie de j'ai envie de mettre un bon moteur pour l'échappement chromé donc vous voyez que ça change un peu échappement titane ça a l'air sympa ça donc comme j'ai de l'argent je m'en fous donc chromé sportive à maille ah j'aime bien ça j'adore celle là klaxon klaxon de clown excellent c'est sympa ça celle là elle est cool franchement celle là elle est sympa vous voyez qu'on peut on peut vraiment changer beaucoup de choses c'est vraiment bien fait là on peut mettre des phares xénon donc ça fait un peu des phares bleuté pour ceux qui aiment le bleu comme moi alors ça c'est juste pour changer la plaque on peut mettre les plaques ça ça fait vraiment plaques américaines voilà peinture principale donc on peut choisir chromé vous voyez que ça fait une voiture super brillante on voit vraiment les reflets après vous avez du classique il ya du noir du carbone du graphite l'acier noir l'acier foncé argent argent bleuté enfin vous voyez qu'il ya rouge torino à rouge lave tiens je vais je vais voir ça ok au jeu bon à rouge enfin vous avez vous avez vraiment pour tous les goûts il ya même or je trouve que ça fait pas très doré mais bon jaune vous avez vraiment toutes les couleurs qui peuvent exister tiens bleu diamant sympa donc bref vous avez un tas de couleurs après vous avez du mât ça fera moins brillant sur la voiture vous avez du métalliser et les métaux donc voilà moi j'aime bien c'est chromé j'adore 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 le chroné je vais mettre du chron mais pour pour le pour la secondaire et pour voilà j'ai mis aussi du chromé pour la secondaire comme ça toute la voiture elle est chromé vous voyez que ça brille comme un sous neuf donc ah merde voilà ça c'est fait donc on a choisi la peinture bas de caisse voilà on peut mettre votre caisse aileron on va mettre un aileron moi je préfère celui là j'aime bien celui là suspension donc apparemment on peut rabaisser suspension de rue suspension de sport suspension de compétition donc pour l'instant il n'est pas débloqué celui là je vais prendre celui des sports la transmission ça ça change pas grand chose c'est juste pour faire de l'accélération donc on va mettre juste turbo tiens on va acheter et puis les roues type de roues sport suv tuning donc en fait on peut choisir entre tout ça donc on va voir suv tiens ah ouais sympa ça change ça change pas mal en fait vous voyez que les jantes elles changent aussi c'est assez sympa tuning qu'est ce qu'on a là donc c'est vraiment pour changer les jantes en fait il ya des trucs c'est plutôt pas mal enfin bon on va pas commencer alors attendez juste au deuxième je regarde ou alors ça ça a l'air pas mal ça on dirait de la neige en fait un flocon de neige ça bon voilà vous avez pu voir un petit peu couleur des jantes est ce qu'il ya carbone carbone pas carbone ah bah tu vois je vais mettre en main voilà accessoires des rues pneus de neige un pneu custom pneu à épreuve de balle à ça c'est nouveau ça pneu fumée blanche on peut même choisir la fumée des pneus c'est vraiment génial je vais prendre des pneus custom j'ai envie donc voilà et les fenêtres on peut mettre fumée foncée voilà on a fini de tuner notre voiture donc vous vous rappelez à quoi elle ressemblait au début et ben voilà à quoi elle ressemble maintenant franchement elle a de l'allure après selon la voiture vous pourrez vous pourrez la changer plus ou moins vous voyez par exemple la porsche qui vient de passer juste devant moi appuyez sur un pour que l'actionnaire a invité la prostituée dans la bâti on va faire ça voilà donc on va aller se taper une prostituée ça c'est pas nouveau mais bon voilà j'avais envie de le faire dans cette vidéo alors voyons voir je vais aller dans un endroit tranquillou on va pas trop casser la voiture voilà et maintenant je fais quoi alors service disponible 50 70 et 100 euros alors pour ceux qui ont moins de 18 ans veuillez vous abstenir dans cette vidéo dans ce passage bon est ce qu'elle va se casser maintenant bien sûr j'aimerais te voir maintenant ce que je vais faire c'est que je veux je me la faire c'est mieux fusil à pompe ça ira plus vite voilà comme ça je récupère ma thune même pas la salope elle m'a pris 100 euros et genre je récupère que 60 elle les a bouffé ou quoi enfin bon voilà j'ai récupéré 60 sur les 100 que j'ai perdu c'est pas grave voilà ça c'est fait et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler un pote et on va l'inviter à aller faire un truc euh... ze bourré la gueule alors euh... contact euh... qu'est-ce que je pourrais l'appeler ? bon tiens je vais l'appeler jimmy parce que je l'aime bien il est marrant allez c'est parti jimmy qu'est-ce qu'il est ? c'est franck est-ce qu'il est avec moi ? t'attends à tes balles Los Santos les amis se roulent encore je serai là bientôt ok où est-ce qu'il est ? donc normalement ah ouais il est là putain il est loin il va falloir que je mette la sauce allez c'est parti avec la on va voir ce qu'elle a dans le ventre la voiture tunée comme ça ça va me permettre aussi de pouvoir vous montrer les possibilités ah bah oui les possibilités énormes j'aurais dû mettre un blindage en fait vous voyez que j'ai utilisé la capacité spéciale et en fait ce que je voulais aussi vous dire c'est que chaque chaque personnage a sa capacité par exemple et puis aussi ses aptitudes spéciales c'est-à-dire que par exemple le personnage qu'on a là actuellement je sais plus comment il s'appelle et bah il a il est doué par exemple pour conduire une voiture pour voler la voiture sans péter la vide forcément alors que les deux autres bah ils vont péter la vitre forcément et donc bah voilà ils vont prendre plus de temps pour faire démarrer une voiture volée alors que lui non vous voyez donc c'est quand même plutôt plutôt pas mal il y en a un des trois qui est doué pour les pistolets pour tirer sur les gens et pour se faire tirer dessus donc donc voilà il y a pas mal de choses de possibilités donc ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on pourrait aller faire salut trop bien gta et bien salut iratsuki je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo là on va aller voir un petit strip tease qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui cette vidéo elle est un peu explicite on va dire ça moi j'adore leurs conversations parce que c'est toujours assez drôle ouh là c'était chaud quand même là je me suis dit j'allais me faire tuer j'ai réussi à léviter au dernier moment ok cortez-vous de mon champ ouh là ah c'est des rapages contrôlés c'est trop beau Kizou t'assures et oui j'assure je parle de moi à la troisième personne et tout enfin bon bref je déteste faire ça mais bon alors quand on est seul dans une vidéo c'est plus difficile donc euh alors allons-y on va voir si j'arrive à trouver l'entrée déjà du du truc yes allez c'est parti on va rentrer dedans on va rentrer dedans tranquillou ok alors je vais lancer un dollar allez je lance un tas de billets allez voilà tiens orienter la caméra on peut pas aller regarder de l'autre côté c'est plus intéressant de l'autre côté en fait superbe tatouage franchement les personnages ils sont vraiment bien fait ouais 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 donc voilà là je fais euh là je fais euh en fait on peut même attirer attirer les meufs en fait vous voyez qu'il y a une barre en bas à droite ça je savais pas par contre qu'on pouvait attirer comme ça les nanas et peut-être avoir quelque chose je sais pas tiens un dollar tiens tu veux 6 dollars il faut te jeter combien de billets pour que tu sois intéressé par moi et donc euh donc voilà ça je savais pas qu'il y avait ce style de chose j'envoie les billets pour camoufler un peu tout ça ah 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 donc voilà bah je crois que vous avez assez vu hein du du strip tease là on ce qu'on va faire c'est c'est qu'on va on va partir euh alors on va partir avec jimmy tranquillement bah bah vas-y hein on dégage ouais non t'as une voix de mec j'ai pas envie ah 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 euh et ce que je vais faire c'est que je vais aller me bourrer la gueule vous allez voir euh euh je me souviens je crois pas non donc euh moi je vais vous montrer c'est euh je vais vous montrer quand vous vous bourrez la gueule euh franchement euh par rapport à GTA 4 c'est vraiment super mais alors super bien fait quoi euh moi je me suis j'ai fait ça l'autre jour c'était quand ouais c'était hier bah hier justement j'ai invité jimmy à aller euh boire un verre dans un bar et euh c'était vraiment génial la façon dont tu vois l'écran et tout ça c'est vraiment du top donc ah là là on va rentrer on va voir ce que ça donne vous allez voir ah 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 déjà la dégaine des mecs quoi tu vois la dégaine comment ils bougent comment ils marchent ah 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 j'adore ils font des meufs c'est vraiment bourré quoi ah 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 putain je suis vraiment bourré quoi ha 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 vous avez vu l'écran comment ça fait c'est vraiment super bien fait franchement euh Les gars qui ont fait le jeu, chapeau bas quoi, regardez ça, l'écran comme il tremble, c'est un truc de ouf, du jamais vu quoi, jamais vu un truc pareil, c'est juste dommage, c'est que bon, ça se dissipe très très rapidement, j'ai l'impression que ça dure beaucoup moins de temps que Robkiller a battu mon meilleur score, t'es sérieux Robkiller ? Et bien, GG à toi, je ne savais pas qu'en plus il était dans Social Club, c'est cool. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo sur ça d'ailleurs, comme ça c'est fait. On va voir la cinématique. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire pour le petit concours assez sympa pour gagner le dirigeable atomique, donc le code pour avoir le dirigeable atomique. Il faut avoir un jeu PS3 et zone Europe pour, je pense, pour que le code il marche. Je ne sais pas si ça marche pour d'autres jeux genre zone Amérique ou je ne sais pas quoi. C'est pour que simplement vous n'ayez pas une mauvaise surprise que je vous donne le code et qu'après vous vous disiez, bah putain, le mec il nous a donné de la merde. Donc voilà, je vous laisse sur ça, la voiture super chromée, hyper jolie que j'ai déjà pété. Je crois d'ailleurs que je vais aller la faire réparer ou pas. Petite astuce, si vous ne voulez pas réparer votre voiture, c'est tout simple. Mettez-la dans votre garage, sauvegardez et elle sera réparée comme par magie. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. J'espère simplement, je voulais juste vous dire une dernière chose. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur GTA V par exemple, en vous présentant les autres personnages, mis à part celui-là, vous présenter, alors attendez, je vais vous les montrer, vous présenter donc Michael et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre à droite. Je ne sais plus son nom, je crois que c'est Torné ou un truc dans le genre. Enfin bon bref, si vous voulez que je vous présente les deux personnages dans deux vidéos différentes, bah dites-le moi. Je pense que je ferai déjà pour le tirage au sort. On verra. Et donc voilà. Bah je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. C'était Kizou. Ça a été un vrai plaisir. Bye bye.